Bopa, première étape de cette tournée statutaire du préfet du Mono dans la commune de son département. Jugeant de l'importance de cette tournée pour le développement de sa commune, le maire de Bopa a fait part à la délégation de la spécificité géomorphologique de Bopa, un critère dont on devrait tenir compte selon lui dans la répartition des fonds FADEC. La commune de Bopa s'étend sur une superficie de 365 km² et compte 7 arrondissements et 83 villages ou quartiers de ville. 4 de ces arrondissements, notamment à Baudi, Badazouin, Bacbaudi, Yégodeux et une partie de l'arrondissement de Lobougor sont constitués de sols hydromorphs riches pour des cultures vivrières et de rentes, mais difficiles d'accès en toute saison. L'état du sol au niveau de ces arrondissements rend difficile et onéreuse la construction des infrastructures sociocommunautaires. Je voudrais demander à votre autorité d'être notre intermédiaire auprès des structures compétentes du ministère de la décentralisation pour que cette difficulté soit prise en compte dans les critères qui soutiennent la répartition des fonds FADEC. Hormis la particularité de chaque commune, cette tournée s'intéresse à des points précis qui tiennent à cœur au préfet du Mono. Nous voulons échanger avec les conseillers communaux sur certains sujets qui nous tiennent à cœur. Il s'agit d'un problème de l'état civil, la nécessité de mobilisation des ressources propres de la commune, le respect strict de la procédure de passation des marchés publics. Nous allons revenir sur ce point-là en détail pour que vous touchiez du doigt ce qui doit vous revenir. Autant l'état central a des obligations vis-à-vis des citoyens, autant les élus communaux ont des rôles à jouer pour le développement de leur commune, selon le secrétaire général du département. Donc vous avez un grand rôle à jouer en matière de suivi du système éducatif, chacun en ce qui le concerne. C'est pour cette raison que l'autorité préfectorale a décidé que nous échangions aussi avec vous par rapport à vos rôles et responsabilités en matière de suivi du système éducatif. Manque de personnel et enclavement des écoles et centres de santé, difficultés liées à l'établissement des actes d'état civil, Bopay et Khoyogbe se partagent presque les mêmes problèmes, à la différence que le préfet a remarqué avec regret l'absence des chefs de village à l'étape de cette tournée à la mairie de Khoyogbe. J'ai regretté tout à l'heure l'absence des chefs de village, des chefs de quartier. Ils jouent un grand rôle dans le dispositif du commandement territorial. Ils sont absents, alors que c'est eux notre relais sur le terrain. Si nous voulons atteindre la population, nous devons nous baser sur les chefs de village et les chefs de quartier. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas reçu l'information ? C'est la grande interrogation. À Bopay comme à Khoyogbe, les directeurs départementaux se sont relayés dans leur proposition de solution aux problèmes évoqués par les élus communaux.